C'est toujours très subjectif, ce n'est pas une vérité que j'énonce. Non mais je le dis parce que c'est ce que je ressens quand je lis parfois certaines critiques. J'ai trouvé donc qu'il y avait beaucoup de clichés dans le film anglais et qu'il y avait donc des facilités qui me déplaisaient et puis du drame inutile et me concernant. Donc en revanche l'idée de ces gens qui se regroupaient pour danser, pour aller faire du bien un peu partout à ceux qui en avaient besoin, parler d'une reconstruction de vie, c'est-à-dire une femme qui vit une épreuve qui croit être très heureuse, qui est un peu madame parfaite et qui tout d'un coup va découvrir que ce n'était pas du tout la bonne vie pour elle. Donc ça devient très positif pour elle alors que ça part très négatif. Donc j'adore aussi raconter ça. Et aussi parler des bénévoles qui existent beaucoup en France, qui font le job des heures entières. Ils consacrent des heures aux autres et à eux-mêmes aussi parce que ça fait du bien, il y a un vrai échange. Parce que je trouve ça canon. Parler du fait qu'on peut manifester en dansant, ça aussi, je trouve que c'est une idée qui n'est pas con et qui pourrait être plus agréable pour tout le monde et qui marquerait énormément parce que quand on manifeste, c'est pour se faire entendre. Et je pense qu'on se ferait incroyablement entendre si tout d'un coup on faisait des choses créatives en manifestant. et ça enverrait en plus des bonnes énergies. Et parler de la liberté. La liberté qu'on peut s'octroyer en ayant une vie où on sait profiter des plaisirs et de ce qu'on a et sans avoir besoin de choses trop nouvelles encore et importantes. Et c'est là où on s'enferme. On se met en prison parce que tout d'un coup on est obligé de faire un travail pour les obtenir. Alors que quand on sait déjà, parce qu'après ça vient, mais se satisfaire de ce qu'on a de certains petits plaisirs qui deviennent immenses parce que ça rend heureux, ça rend très libre. Je fais toujours les choses qui me plairaient, en fait. C'est mon repère. Alors parfois, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est normal. Mais je ne peux pas me tromper parce que je le fais vraiment avec le cœur comme ça. Je fais des films que j'aimerais voir. Et donc du coup, effectivement, j'aime la danse, j'aime Maxime le Forestier énormément depuis toujours. Et donc là, le fait... Et puis il se passe un truc quand même incroyable, c'est qu'on arrive dans des salles où il y a tous les âges, tous les milieux sociaux, toutes les origines. Et tout d'un coup, il se lève en une seconde. D'abord, Sofiane danse. Et Sofiane est vice-champion du monde de hip-hop. Donc c'est quand même quelque chose quand il danse. Ensuite, je danse un peu pour montrer qu'on a tous le droit de danser. Et après, on leur dit à vous. Et là, en une seconde, tout le monde est debout. Tout le monde suit la chorégraphie que lance Sof. Mais la suit... Les hommes comme les femmes. Parce que les femmes, elles sont parfois un peu plus partantes. On est non, on est passés par des choses très différentes. Et peu à peu, les personnages s'imposent. Et effectivement, on a terminé le scénario pendant le premier confinement. Et là, Thierry, c'était très évident pour nous. Je dis nous parce que la production, le co-auteur, etc. Et ensuite, Isabelle Lanty. Parce que j'avais besoin d'une comédienne qui soit humainement avec des... Voilà, quelque chose de très attachant pour que Daline, qui est toujours un peu en revendication, ça, ne soit pas irritante. Et voilà. Isabelle, elle fait rire et elle est très attachante. Même quand elle râle tout le temps, comme ça. Du coup, je trouve que c'était un énorme plus. Donc, voilà. Ils m'ont dit oui tout de suite. Patrick, c'était dans un deuxième temps. Et puis, après, voilà. C'est aussi des idées autour qui ont fusé. De Antoine Villéry, de Jean-Luc Anglade, de Jeanne Balibar. Et tout le monde m'a dit oui tout de suite. Donc, c'était merveilleux. Parce que quand on écrit, chaque personnage est hyper important. Et on a besoin de très bons comédiens qui ne sont pas toujours connus. et qui existent en n'étant pas connus. Mais quand, en plus, on a un très bon comédien qu'on connaît et qui a une certaine notoriété, qui a envie d'incarner un personnage secondaire, c'est un gros cadeau en tant que réalisatrice. Oui, on y a pensé. C'est le scénariste qui a pensé. Et puis, c'est drôle. J'aime bien, moi, quand il y a un truc qui revient tout le temps. C'est le rouge. Oui. Et puis, ce côté un peu snob de la sœur qui ne supporte pas. Dès qu'elle arrive, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle jette le dinde jardin. Parce que ça doit lui rappeler ses parents, que cette maison ouvrière, et qu'elle vient d'un château, et que ce n'est plus pareil. Et voilà. Et donc, c'est tout ce que ça représente symboliquement. Et hier, d'ailleurs, on m'a offert un un de jardin. Ah, c'est vrai que moi, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai toujours fait ça, depuis le début. Et je ne sais même pas si je serais capable de ne plus le faire. Parce que j'ai appris à le faire comme ça. Et quand on joue, on est quand même au centre du plateau. On a un certain regard sur les autres, sur ce qui se passe. Et du coup, ça y est, quoi. C'est intégré. Et j'ai envie de continuer, oui, comme ça. Ma façon de raconter les histoires, fait que, en étant en train de jouer, et d'abord, en plus, ça me défoule beaucoup de jouer. Parce que quand je ne joue pas, et que je ne suis que réalisatrice, je me sens un peu impuissant. Enfin, j'ai beaucoup de l'énergie comme ça, qui monte, qui monte, qui monte. Au moins, quand je joue, ça sort, ça sort. Mais sinon, je suis une réalisatrice auteure-actrice. Donc, je raconte surtout une histoire. J'essaie de faire que les plans correspondent à ce que j'ai en tête. Mais ça n'a rien à voir avec certains réalisateurs qui ont des visions. Et qui ont des visions. Alors, bon, oui, je regarde, avant parfois de réaliser, je regarde en boucle les films de Claude Sauté, parce qu'il fait des plans tellement simples et tellement beaux, mais qui servent tellement l'histoire, qui sont justes, que je me dis, allez, il faut que ça s'intègre. Et puis, ça dépend aussi des équipes qui m'entourent. Et ils m'aident beaucoup, tous. Mais ne me consacrer qu'à la réalisation, j'aurais peut-être un petit manque. Je ne sais pas. Je suis peut-être un peu une hyperactive aussi. Il y a le lien de la famille, d'une famille qui est toujours parfois un peu compliquée. Et parfois pas du tout. Mais j'en connais plus des compliqués que des simples. Avec, effectivement, ce que j'aime raconter, c'est quand il y a des rancœurs, parce que là, c'est le cas. Elle m'en veut parce que je suis partie, parce que le personnage voulait être danseuse. Elle est partie très tôt. Et elle s'est sentie abandonnée par sa sœur chérie. Et puis après, comme elle était très revendicative, tout le temps, j'ai sûrement la sœur l'a évitée. Mais il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire, s'il y a de la rancœur, parce que justement, elle aime tellement sa sœur et c'est réciproque. Et c'est merveilleux, je trouve, de se dire des vérités, de s'engueuler quand on s'aime. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça limite, je n'y croyais même pas au début. Et pour moi, c'est un honneur. Et puis je la remercie encore. Et puis c'est une expérience incroyable pour moi de vivre ces moments-là en tournage. Donc c'est une première pour moi aussi, dans le cinéma. Et donc voilà, une découverte incroyable, des gens magnifiques, géniaux, bienveillants. Et franchement, tout ce que j'ai vécu sur scène, j'ai l'impression de... Pardon, tout ce que j'ai vécu sur le plateau, j'ai l'impression de le voir dans le film, en fait. c'est-à-dire toute cette envie, tout cet engouement, tout ce bien-être, tout ce bonheur, tout cette entraide qu'on a eue pendant le tournage, et bien pour moi, elle est retranscrite également dans le film. Et je trouve ça... je trouve ça fou parce que c'était tout simplement naturel. C'est exactement ça. Et puis surtout, c'est ce que je veux... Enfin par exemple, là, il y a le film et tout, mais par exemple, je ne veux pas lâcher non plus ma carrière de danseur, et ainsi de suite. Pour moi, on peut tout faire. On peut être au cinéma, on peut être sur scène, on peut danser, chorégraphier, coacher, former. Pour moi, c'est... c'est un peu, et puis je pense que ça fait partie de moi. Et ouais, s'il y a des choses qui se présentent, pourquoi pas, avec grand plaisir, et tester, et puis ce serait génial. Et puis en même temps, en parallèle, je continue ma carrière de danseur, en spectacle, sur scène, et voilà. Donc c'est top, c'est que du plus. Même au-delà de ça, même dans tout ce que je fais, moi, ce que je prône à chaque fois, c'est de... d'essayer de... comment dire... ben... de donner... d'être un exemple, en fait, pour les plus jeunes que moi, et de leur dire, ben, que tout est possible, que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe ta classe sociale, tes parents, ta famille, ce que tu as vécu, tout ça, et ben, que si vraiment, ben, si t'es déterminé, tu travailles, t'arrache-pied sur ce que tu fais, que tu y crois, et ben, tu peux y arriver. Franchement, moi, c'est ce que je prends à chaque fois dans tout et dans tout ce que je fais. Moi-même, je viens de Maubeuches, c'est une petite ville dans le nord de la France, enfin voilà, on a toujours eu une mauvaise réputation. Moi-même, moi-même, en tant que danseur gros, j'ai pas honte de dire, et c'est comme ça, d'arriver avec un physique et de se défendre avec dans le milieu de la danse, parce que c'est avec ce moyen-là d'expression qu'on s'exprime, et ben, et ben ouais, comment j'arrive, moi-là, avec ce corps et je me défends avec tout le monde et avec des regards. Et tu tiens un vice-champion du monde. Et ouais, voilà, et donc, pour moi, c'est des exemples, tu vois, j'ai envie que les gens se disent c'est possible. Et même encore aujourd'hui, moi, je me bats encore. C'est pas genre c'est cool, tranquille. Je me bats encore, je travaille encore et puis je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. même moi, avec les champions du monde et plein d'autres choses et puis là, d'être aux côtés de Michel et c'est incroyable. Et ben, moi, dans ma tête, je ne suis pas en mode c'est cool, ça y est, c'est tranquille. Dans ma tête, je réfléchis encore à me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire encore de plus ? Qu'est-ce que je vais créer ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Et c'est une perpétuelle remise en question et d'avancer et puis de dire, et les gars, foncez si vous avez des objectifs et des rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada